A l'époque médiévale, les châteaux forts dominaient le paysage. Et le territoire français en comptait parmi les plus impressionnants au monde. La plupart sont aujourd'hui en ruines. Leurs secrets de fabrication restaient bien enfouis. Mais à présent, nous pouvons remonter le temps afin de redécouvrir les techniques des bâtisseurs du Moyen-Âge. Faire attention que la pierre ne bouge pas. Au cœur d'une épaisse forêt bourguignonne, en région puisée, on bâtit de toutes pièces un château médiéval exclusivement à l'aide d'outils, de matériaux et de techniques du XIIIe siècle. La réalisation de cet immense projet a fait l'objet de recherches méticuleuses reposant sur les découvertes scientifiques et archéologiques les plus récentes. Une équipe d'artisans et de scientifiques tente de lever le voile sur un savoir-faire longtemps oublié, faisant de Guédelon le plus grand laboratoire archéologique à ciel ouvert au monde. Tous les ans, 300 000 visiteurs viennent découvrir cette aventure médiévale du XXIe siècle. Le temps d'une saison, nous allons explorer les coulisses de ce chantier hors du commun. Chaque année, de mars à novembre, une équipe de 70 personnes s'affaire sur ce site qui s'est ouvert en 1997. Le projet, qui doit durer 25 ans, en est à sa 17e année. Les six tours, reliées par des courtines, s'élancent toujours plus haut. La tour maîtresse ou donjon surplombe l'ensemble. Elle fera 30 mètres de haut à la fin du chantier. Elle abritera la chambre seigneuriale dont le plafond est doté d'une voûte en croisée d'ogive. Dans le logis seigneurial se trouve la grande salle qui sert d'espace public. Banquets, tribunaux et cérémonies s'y déroulent. S'y trouvent également une chambre pour les invités d'honneur, un cellier et une cuisine. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.